Bonjour de Gaza, nous sommes le vendredi 10 novembre 2023, donc je vais parler aujourd'hui de soi-disant une trêve humanitaire israélienne de 4 heures. Un cessez-le-feu humanitaire provisoire pour permettre aux Palestiniens du Nord d'aller au Sud. Ça c'est pas vrai, ça c'est des mensonges de la propagande de l'armée d'occupation. Ils ont dit depuis hier jeudi il y a une trêve de 4 heures entre 10 heures et 14 heures pour permettre aux Palestiniens qui habitent le Nord et la ville de Gaza d'aller au Sud de la bande de Gaza parce qu'il y a actuellement la bande de Gaza est coupée depuis mardi en deux régions, le Sud et le Nord. Il y a des chars israéliens qui ont coupé la route entre le Nord et le Sud. Mais pour parler de trêve, c'est pas vrai, parce que les bombardements se poursuivent jour et nuit. Même les déplacés qui risquent leur vie pour aller au Sud, sur contrôle de l'armée d'occupation, qui humilient les gens sur cette région, au centre de la bande de Gaza, ils sont visés et il y a beaucoup de morts et des blessés côté palestiniens, des déplacés. Donc il ne faut pas écouter la propagande et les mensonges de l'armée d'occupation. Il n'y a pas de trêve humanitaire depuis jeudi, comme les médias, comme des organisations internationales qui sont en train de répéter ça. Moi, comme palestinien de Gaza, je suis sur place. Il y a beaucoup de déplacés qui ont perdu leur vie. Déjà, c'est un grand risque pour aller, parce qu'il y a entre 500 et 1 000 personnes qui vont à pied, de la ville de Gaza vers le sud, en passant par le centre. Il y a un barrage israélien à chaque point. Et les gens sont humiliés pour arriver à l'autre côté. Et souvent, il y a des tirs de la part des chars israéliens, soit des avions militaires, qui visent les déplacés. Même, il y a beaucoup de déplacés qui sont arrivés au sud de la bande de Gaza, qui ont été visés. Donc ce n'est pas vrai, c'est une soi-disant trêve humanitaire israélienne. Merci beaucoup. Gaza. Ziyad Bidouk.